Les enjeux de ce sujet, pour moi, se résument peut-être en trois questions importantes, politiques, à proprement parler. La première chose, c'est qu'à mon avis, il faut arrêter de confondre prévention de la dévacance et protection de l'enfance. Et si je mets en avant ce premier enjeu, c'est que j'ai le sentiment, mais on a un magistrat, pardon, qui me le dira, j'ai le sentiment, moi, qu'il existe un risque de dérive en France et que ce risque de dérive n'est ni le fait des travailleurs sociaux, ni celui des magistrats, mais d'une orientation politique nationale qui consiste à entretenir la confusion entre prévention de la dévacance d'une part et protection de l'enfance. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que les deux lois portant l'une sur la prévention de la dévacance et l'autre sur la protection de l'enfance ont été votés le même jour à l'Assemblée nationale, le 5 mars 2007. Et un des premiers éléments de cette confusion réside, par exemple, dans la proposition dont vous vous souvenez tous, d'organiser un dépistage précoce des enfants délinquants. Une proposition qui fait régulièrement, d'ailleurs, et qui voudrait, grosso modo, faire de la prévention primaire un instrument de détection des prédispositions à la délinquance. Ce véritable dévoiement, je crois qu'on ne peut pas mettre dévoiement, qui n'a aucun sens sur le plan médical, comme tous les médecins nous le diront, est purement idéologique. C'est une espèce de patrimoine commun que la droite française, celle qui est actuellement au pouvoir, avec la droite américaine qui très souvent pense que beaucoup de choses sont inscrites dans notre patrimoine génétique et que, du coup, on peut mettre en place la justice automatique, la présomption de culpabilité. Vous savez que Nicolas Sarkozy, finalement, trouve ça tout à fait naturel, la présomption de culpabilité, on en rendra. Donc, ça, pour moi, c'est la première chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est cette confusion extrêmement problématique. Et cette confusion des jambes, elle conduit, finalement, à essayer, elle conduit le gouvernement actuel à essayer de faire des services sociaux, des espèces de supplétifs, des collaborateurs au service de police et de gendarmerie. Et Nicolas Sarkozy a eu l'occasion de le dire de façon extrêmement intelligible, puisque je reprends précisément ses propos, il faudrait, selon lui, améliorer la transmission de l'information préoccupante prévue par la loi du 5 mars 2007 pour éviter que le nomadisme de certaines familles de leur permette d'échapper au contrôle et à la surveillance des services sociaux. Alors, je ne pense pas, pour ma part, mais on discutera que les services sociaux et des missions de contrôle ou de surveillance, ils ont des missions de prévention et de protection, c'est bien différent. Ça signifie, ce que je suis en train de dire, qu'à mon sens, il faut aider les familles, pas les surveiller a priori, et affirmer clairement que les services de protection de l'enfance ne sont pas une police des familles. Il s'agit, selon la loi, de détecter, de pallier le plus tôt possible les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, mais ça, c'est du soutien et pas du contrôle. C'est d'ailleurs l'esprit de la loi, avec un recul, d'une certaine façon, de la place du juge des enfants au profit d'un rôle accru pour les conseils généraux. La deuxième chose, c'est qu'à mon sens, il faut éviter la dérive qui consiste à dire, entre guillemets, à utiliser le terme de « bonne parentalité ». Parce que je crois qu'il y a une très grande diversité, hétérogénéité des manifestations qui peuvent attirer l'attention des professionnels et qui appellent des réponses individualisées. Il faut quand même se souvenir qu'au XIXe siècle, on pouvait faire emprisonner ses enfants, par exemple. C'était ça, finalement, qui était vécu comme insupportable. Aujourd'hui, ça peut être le fait de leur donner la fessée qui est vécu comme insupportable. Donc, le périmètre de ce qu'on tolère ou de ce qu'on ne tolère pas en termes de mauvais traitements évolue beaucoup dans le temps. Et du coup, il faut peut-être clarifier davantage le contour de ce mauvais traitement. Mais je ne change pas beaucoup plus sur le sujet puisque je sais que M. Morel, je crois, il reviendra. Vous y reviendrez. Donc, deuxième sujet important. Le troisième sujet important, c'est qu'il faut distinguer plus qu'on ne le fait, semble-t-il actuellement, les situations de soutien économique des familles, les situations de protection de l'enfance. Parce que la protection de l'enfance ne doit pas conduire à une atteinte au droit d'une vie familiale normale. Et qu'il faut, à mon avis, bien distinguer les situations de carences psychologiques, affectives ou éducatives des parents, des situations qui sont des situations de précarité économique et que les deux n'appellent pas forcément les mêmes réponses. Et que quand on est face à une situation de précarité économique des familles, plutôt que de se mettre dans une situation où on va finir par leur retirer l'enfant au prétexte qu'il vive à 6 dans 15 mètres carrés, il faut intervenir le plus en amont possible pour essayer de faciliter les conditions de vie de ces familles et de leur permettre de développer leur propre autonomie. Ça, c'est un vrai sujet qui appelle évidemment des réponses en termes d'offres de logements abordables, en termes d'accès des enfants pauvres à une nutrition de qualité. Le deuxième enjeu, pour moi, c'est d'investir vraiment dans la prévention pour éviter la judiciarisation, c'est-à-dire l'arrivée devant la justice, finalement, de ces affaires. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il faut éviter la dégradation des situations familiales. Or, on sait que si les mesures d'accompagnement social, à la base, sont faibles, sont défaillantes, ce qui va se passer, au final, c'est une judiciarisation, c'est-à-dire l'arrivée de l'affaire devant les juges. Et cette judiciarisation, concrètement, ça veut dire une délégitimation de l'autorité parentale. Or, tout le sens de la prévention, c'est justement de ne pas délégitimer l'autorité parentale, mais au contraire, de l'aider à se reconstruire. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut intervenir dès le plus jeune âge, au niveau de la protection maternelle et infantile, en particulier. Intervenir dès le plus jeune âge, intervenir le plus en amont possible et avoir comme principe clair que la justice n'intervienne finalement que de façon subsidiaire si la protection sociale mise en œuvre n'est pas suffisante. Mais ça, évidemment, on y reviendra tout à l'heure avec nos autres interdits. Le troisième enjeu, c'est que la protection de l'enfance, c'est bien d'en parler, mais si on ne met pas les moyens, ça ne sert pas à grand-chose. Or, aujourd'hui, les services départementaux sont franchement démunis, sans moyens. Les moyens manquent, mais de façon hyper évidente. Et les départements sont confrontés en particulier au désengagement de l'État sur ce sujet, avec, je le disais tout à l'heure, un fonds de protection de l'enfance qui avait été prévu en 2007 pour compenser les dépenses engagées par ces départements, qui n'a pas été mis en œuvre avant avril 2010, 2007-2010. Donc vous voyez, et encore, sous la pression extrêmement sévère des collectivités, d'un certain nombre de collectivités départementales, en particulier du département de Saône-et-Loire, de Seine-Saint-Denis, qui ont réussi à faire condamner l'État devant le Conseil d'État, et à l'obliger, à mettre en place ce fonds. Objectivement, on a bien mis en place ce fonds, mais il était évalué normalement à 150 millions d'euros, et finalement, il a été doté de 30 millions d'euros, donc ce n'est pas vraiment la réponse à tout. Mais en tout cas, c'est une première étape. Donc, tout ça pour vous dire à nouveau qu'il n'y a pas de choix politique sans traduction budgétaire, et que si on n'y met pas les moyens, si les finances de l'État sont mauvaises, eh bien, ça ne doit pas nous conduire à considérer que rien n'est possible, il faut quand même faire avec, mais disons que c'est quand même plus difficile. Et que, le jour où nous reprendrons le pouvoir, ce que j'espère quand même assez bientôt, il faudra quand même se poser la question du choix en politique, parce que même quand les finances publiques sont rares, je crois qu'il est toujours possible de préférer, par exemple, un financement de la protection sociale, de la protection de l'enfance, à, je ne sais pas, à la baisse de la TVA pour les restaurateurs. C'est toujours possible de faire des choix en politique, et que, finalement, la seule chose qui importe, c'est quand même la volonté politique de s'en saisir. Et sur la protection de l'enfance, c'est vrai que parfois, on se demande s'il y a vraiment une volonté. Mais le truc, c'est que, c'est simple, la protection de l'enfance n'est qu'une partie du sujet plus général de la jeunesse, dont on n'a pas vraiment le sentiment que le gouvernement actuel se soit saisi, peut-être parce que ce n'est pas exactement son électorat non plus, on sait que l'électorat de Nicolas Sarkozy est plutôt âgé. En tout cas, d'autres causes, et j'en terminerai là, au-delà de la protection de l'enfance stricto sensu, tel que je viens de la décrire de façon un peu technique, je pense que c'est la question de l'investissement qu'on fait dans l'enfance et la jeunesse qui est une priorité, et en tout cas qui doit nous permettre de préparer l'avenir. Et que ça, je vous renvoie à la convention égalité qu'a adoptée le Parti Socialiste récemment, qui a été fort décrié, parfois de façon un peu injuste. Il y a un certain nombre de choses qui sont affirmées, le fait que cette convention égalité, par exemple, commence, s'ouvre sur la nécessité de créer un service public de la petite enfance, avec une diversification des modes de garde qui permettent notamment à la fois d'accueillir les enfants, mais aussi aux femmes d'aller travailler. Je pense que c'est quand même un beau progrès, parce qu'on prend conscience que finalement, c'est dès le plus jeune âge qu'on peut prévenir la plupart des situations et qu'on peut apporter les réponses qui sont le plus efficaces. Donc, à côté de ce service public de la petite enfance, il y a évidemment la scolarisation très coste, ce n'est pas exactement ce que fait le gouvernement en ce moment, mais dès l'âge de deux ans, si possible, la scolarisation pour faire échec à la différenciation sociale qui est à l'œuvre entre les enfants dès le plus jeune âge. Et puis, il y a un effort beaucoup plus important que celui que nous faisons indifférent sur le primaire, qui est la période de la vie scolaire où l'essentiel des écarts se creuse entre les enfants. Donc, vous voyez qu'au-delà du cas particulier de la protection de l'enfance et en particulier de l'enfance maltraité, il y a de manière générale la façon dont notre société essaie de réduire les inégalités entre les enfants qui se posent, qui est une question évidemment politique. Voilà, je vous remercie et puis je vais laisser la parole à l'intervenant suivant. Merci. Applaudissements Est-ce que des personnes veulent poser des questions à la Jatte ? On a 10, 15 minutes par intervenant pour poser des questions. Qui souhaite ouvrir le bal ? Oui ? Ou vous apportez mieux ? Vous apportez mieux ? Merci.